Alors, Bottas est perturbé par des performances catastrophiques à bas coût. Le pilote Mercedes a connu un week-end très bizarre. Le principe à le problème était le manque de rythme de la voiture, on n'allait juste pas assez vite. Déclaré Bottas, surtout dans la course, je voyais que je n'arrivais pas à suivre les voitures devant. Surtout quand Martin était devant moi. Je ne suivais pas, je suis encore très perturbé par cette histoire. C'est très bizarre. Flandais a reçu un élément différent de Hamilton en fin de week-end, mais il dément que ce changement fait la différence. C'est une chose que l'on doit revoir, mais nous savons que ça ne fait pas une grande différence. C'est maximum un dixième de seconde, donc ce n'est pas un changement clé. Nous avons débuté le week-end avec le même aileron, et j'étais derrière Lewis tout le temps. Et avec un gros écart, je ne me rappelle pas avoir déjà eu ce genre de week-end. Il y a eu des week-ends où j'ai eu de mauvaises séances, mais j'arrivais toujours à voir le rythme à un moment. Je sais moi-même où se situe la limite. Je ne pouvais pas aller plus vite, et j'étais encore 6, 7 ou 8e derrière. Ce n'est pas normal. Je sais que ce n'est pas mon niveau de performance, et c'est une chose que nous devons comprendre avant d'aller en France. Après deux courses très compliquées à Monaco et à Bakou pour Mercedes, même si Bottas se dirigeait vers la deuxième place au principal avance à malchance, il espère rebondir en France sur un tracé qui devrait être avantageux pour sa W12. C'est très différent en France, évidemment. Il y a de longs virages à haute vitesse. Je pense que l'un des problèmes que nous avons eu ici était la chauffe des pneus, surtout à l'avant. Et ça devrait être plus simple pour la prochaine course. Nous devons apprendre de ce week-end, mais il sera aussi à oublier. Donc les Bottas, qui n'écartent pas un problème de châssis. Qu'ils voient comme l'explication la plus logique. Ah, et le fameux Ossou, problème de châssis. Les pilotes, ils balancent tous ça quand ils ont un problème avec leur voiture. Bricardo, c'était pareil. Ah là là. Non, mais c'est peut-être les pneus, oui, qui n'étaient pas à température pour Bottas. Milton a trouvé un petit réglage, une petite astuce peut-être qu'il a réussi à faire chauffer ses pneus, contrairement à son équipier. Bref, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est le zéro pointé pour Mercedes. A l'issue de ce week-end à Bakou, et ça c'est dur. Je vous laisse réagir, ciao.